Tu sais pas ce qui m'est arrivé, en fait j'étais en train de filmer, j'ai fini ma vidéo, je me mets sur snap pour raconter ma vie et là en souriant je m'aperçois que genre j'ai un steak de morceaux de rouge à lèvres collé sur la dent là, mais dégueulasse et je me suis dit mais non mais c'est pas possible quoi, j'ai fini ma vidéo pour que je m'en rende compte à la fin alors si tu permets j'ai juste fait une vérification préalable parce que du coup je vais tout recommencer Hello, it's me Je viens aujourd'hui pour vous présenter mes découvertes et nouveautés en fait du printemps 2016 il y a des choses que j'ai reçues gratuitement, des choses que j'ai acheté, je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos j'ai commencé par les soins puisque de toute façon j'ai pas grand chose ce mois-ci, enfin en ce moment sur les soins qui est vraiment changé vous savez lors de ma dernière vidéo je vous ai parlé donc de la marque Payot qui avait suscité chez moi un grand intérêt je trouvais que c'était vraiment des bons produits, si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir d'autres produits de chez eux là j'ai reçu aussi la crème Hydra 24+, donc qui est la crème glacée et la Maipaionui qui est la crème de nuit, donc crème de jour et crème de nuit sur la crème de jour j'ai été assez étonnée parce que je m'attendais à une crème du coup en voyant crème glacée, hydratation très légère crème gel, très hydratante, très fraîche et sur l'hydratation bien sûr j'ai absolument rien à dire mais par contre cette crème est plutôt riche elle me fait penser à l'hydrance au niveau de texture d'avene voilà qui est en version riche assez épaisse mais voilà ce que j'ai été étonnée parce que même si j'ai la peau déshydratée je n'aime pas avoir une texture bien trop riche sur mon visage surtout sur cette période de l'année ma peau déshydratée est aussi mixte donc si la texture est trop riche je me mets vraiment à briller de mille feux donc c'est pas du tout ce que je cherche bien sûr donc celle-ci en fait au niveau d'hydratation n'a rien à dire mais par contre au niveau de la texture je suis pas du tout convaincue parce que voilà j'ai du mal à faire pénétrer la crème sur mon visage et ça me prend beaucoup trop de temps et j'aime pas quand c'est long comme ça et donc par contre pour l'hiver peut-être qu'elle peut être bien mais pour cette période je pense qu'elle est un peu trop ouais un peu trop imposante en fait genre où est-ce que t'as vu qu'une crème ça s'imposait toi n'importe quoi donc la deuxième crème que j'ai reçu c'est la maille paille au nuit qui cette fois vraiment j'ai bien retrouvé ce qu'elle promettait donc ça dit que c'est un sorbet, ça dit que c'est une crème sorbet donc là absolument c'est vrai que j'ai vraiment vraiment aimé la texture de la crème t'as l'impression de plonger tes doigts dans un sorbet au citron enfin en plus c'est une odeur vraiment fruitée moi ça me fait penser à l'odeur de fructice vous savez les shampoings fructice et j'ai vraiment aimé la texture et cette fois-ci elle est très légère on a l'impression que dès qu'on la met sur les doigts qu'elle commence un petit peu à se gélifier et que quand on l'applique du coup c'est juste agréable et en plus moi le soir je suis la reine des feignasses donc j'ai pas envie de passer 4 heures à faire pénétrer ma crème donc c'est génial quand tu l'appliques t'as l'impression que ça se fluidifie et que ça pénètre très rapidement donc pour le coup c'est vraiment hyper top on va passer au maquillage je pense que vous le savez Sephora a sorti sa gamme Wonderful Cushion donc vous y retrouvez des rouges à lèvres liquides qui se matifient vous y retrouvez donc un highlighter et aussi un blush donc j'ai eu l'occasion de tester le blush en teinte Bubbly Syrup donc c'est la teinte 03 et là pour moi ça a été une grosse déception tout ce qui est cushion j'aime beaucoup le principe je vous ai parlé de la cushion de chez Lancôme qui pour moi était très très bien là c'est le même principe entre guillemets vous avez un petit coussin vous appuyez la texture se propage dans l'embout et ensuite vous pouvez l'utiliser comme ça donc moi j'ai utilisé ce blush la seule chose c'est qu'au niveau il y a deux choses que j'ai à reprocher la teinte ne correspondait pas du tout à ce que j'ai vu au niveau des swatchs donc du coup c'est beaucoup trop clair pour moi par contre ce sera très joli sur une peau blanche donc ça c'est la première chose la deuxième chose le blush c'est beaucoup trop liquide il devient trop trop liquide et comme il devient liquide ça tiraille du coup j'ai l'impression que ça fait comme si vous mettiez de l'eau et que ça commençait à tirailler donc ça j'ai pas particulièrement aimé en plus de ça du coup quand je l'ai appliqué c'était avant d'aller au boulot donc j'en ai mis un peu plus que ce qui doit être mis j'imagine pour que ça se voit et du coup quand je suis arrivée au travail j'avais comme vraiment une trace là puisque je l'avais utilisé avec l'embout tant qu'à faire et c'était pas beau du tout donc ça je suis pas du tout convaincue par le principe je me suis pris deux rouges à lèvres de chez MAC le Brave et le Twig ça fait honnêtement un petit moment que je lorgne dessus mais un truc de fou c'est clairement des couleurs qui je trouve me vont le mieux au teint donc comme ça ça vous parlera pas parce qu'on a l'impression que c'est similaire ici c'est le Twig et ici c'est le Brave ce sont en fait des teintes qui sont autour du bois de rose et du marronné en fait finalement sauf que le Twig est beaucoup plus marronné que le Brave je les ai swatchés ici vous avez donc le Brave et ici vous avez le Twig j'espère que vous verrez la différence le Twig est beaucoup plus marronné le Brave tourne beaucoup plus sur le rose et ce que j'aime bien du coup c'est comme ce que j'ai fait aujourd'hui sur mes lèvres je mélange les deux pour donner un espèce de ça fait un espèce de dégradé je trouve pas le mot exact j'aime beaucoup parce que du coup ça vous donne une impression de lèvres encore plus charnues de faire se dégrader et en plus c'est des textures satin donc pour moi c'est les meilleures textures chez MAC donc voilà j'ai rien à dire c'est MAC donc c'est une valeur sûre après c'est chiant parce que c'est assez cher mais voilà j'avais envie de me faire plaisir et de prendre ces rouges à lèvres là et je suis pas du tout déçue vous savez que je suis une dague de parfums je vais pas vous l'apprendre j'ai un gros gros problème avec ça j'en ai encore acheté je ne sais combien mais enfin bref enfin je ne sais combien quand je dis que j'achète des parfums c'est pas forcément des parfums à 60 balles entendons-nous mais là du coup je voulais vous parler de deux eaux fraîches donc la première c'est la thé des vignes donc l'eau fraîche de chez Caudalie je vous avais dit que j'avais adoré le gel douche parce que c'est une odeur à la fois masculine, sensuelle et en même temps très très douce je ne saurais même pas comment expliquer ce type alors c'est à base de raisin a priori mais ça ne sent pas le raisin non plus vraiment j'avais adoré le gel douche et j'ai adoré l'eau fraîche voilà c'est vraiment ça sent tellement c'est frais c'est exactement ce que j'ai envie de sentir quand je sors de ma douche et le deuxième c'est Roger Gallet qui fait ça c'est la teinte c'est l'odeur bois d'orange l'odeur bois d'orange j'ai pu la découvrir grâce à la crème pour les mains que je trouve exceptionnelle l'odeur elle reste elle est géniale et cette crème est hyper hydratante c'est vraiment pour moi c'est la meilleure des crèmes pour les mains tout simplement et du coup c'est vrai que pour cette période où il y en a eu un petit peu de chaud j'ai vraiment apprécié davantage porter des eaux fraîches plutôt que porter un parfum qui des fois te tourne sur toi t'incommode et surtout incommode les autres parce que c'est pas toujours agréable de sentir les parfums très forts très vanillés comme je porte quand il fait 20 degrés ou 30 enfin quand il fait 25 degrés en même temps les 25 degrés ont duré 2 jours oui donc là sur ces eaux fraîches que vous dire je saurais même pas vous dire laquelle je préfère mais si vraiment je devais choisir je prendrais je prendrais pas la pédévine parce que celle-ci en fait est vraiment toute légère enfin non elle est pas légère elle sent bon mais sur la durée voilà c'est une eau fraîche donc elle dure pas non plus du matin jusqu'au soir il faut vous reparfumer mais elle a ce côté toujours un peu dynamisant que j'adore chez Caudalie enfin voilà et par contre la rouge égale comme elle est justement à base de la grume je trouve qu'elle sent plus longtemps je crois que je pourrais pas faire un choix entre ces deux entre ces deux ces deux parfums que vous trouverez sur le site de Power Santé je vous mets les liens bien entendu en barre d'infos Power Santé c'est ma parapharmacie préférée ça vous le savez je suis en partenariat avec eux mais il n'y a pas que ça j'aime les personnes qui sont derrière j'aime on trouve tout sur ce site alors là ça n'a rien à voir avec le maquillage je voulais vous parler en fait de ce rasoir de chez Vénus donc moi j'avais le Vénus à l'ancienne avec les poils dessus mignon moi j'avais le Vénus à l'ancienne vous savez le bleu mais ce truc là je l'ai au moins franchement depuis 2008 ou 2006 toujours aimé ces rasoirs là parce que je trouve que ça rase très très bien et qu'on se coupe pas et j'ai trouvé super pratique et il y a le nouveau Vénus qui est le Vénus Swirl que j'ai eu l'occasion de tester alors je l'ai trouvé en fait complètement en fait je trouve que celui-ci ne peut pas remplacer celui-ci je suis un peu une nana qui adore garder ses classiques et qui aime bien ses petites habitudes ça c'est sûr mamie mais je trouve que c'est vraiment deux produits complètement différents en fait moi je l'épile uniquement à part sur le visage au niveau des sourcils je m'épile uniquement au rasoir parce que le reste me fait clairement chier c'est trop long et j'ai trouvé que celui-ci alors était très doux dans le sens où ça m'a même fait bizarre par rapport au Vénus classique parce que quand je me suis épilé les jambes je me suis dit mais putain ça marche pas c'est pas possible ça marche pas et en fait si ça marchait c'est juste qu'il est plus large et qu'il a vraiment des coussinets qui font que quand vous passez la lame vous sentez absolument rien vous sentez même pas le vous savez celui-là quand je le passais je le sentais après peut-être qu'il est vieux et que c'est pour ça mais je me suis dit merde je sens rien du tout donc ça m'a fait un peu bizarre par contre pour tout ce qui est maillot je préfère celui-ci c'est pas vrai mais aujourd'hui j'ai une guignée internationale j'étais en train de finir ma vidéo je racontais ma vie et tout et là je me suis aperçu que ça filmait pas cette fois ce que je disais c'est que il est aussi vendu le gel à raser le violet swirl qui sent super bon ça sent bon les fruits en fait c'est vraiment très sympa mais pour moi ça c'est un peu le petit plus qui sert pas tout à fait à grand chose puisque je m'épile toujours avec mon gel donc après il est sympa il y a pas de soucis est-ce que c'est le fait d'avoir utilisé ce gel à raser en plus du rasoir qui fait que je sentais pas tellement la lame j'en sais rien en tout cas j'ai utilisé le rasoir que avec le gel à raser de chez Venus que j'ai trouvé très bien par contre si on peut quand même dire un truc une fois que j'ai rincé que j'ai pris ma douche etc le soir même j'avais les jambes douces et ça sans hydrater ça par contre c'est vrai je vous jure que c'est vrai donc ça par contre c'est forcément le gel à raser qui donne une jambe douce voilà parce que j'ai pas ça avec du gel douche mais voilà tout le monde s'en fout j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo et à tout de suite sur les réseaux sociaux mouah je vous dis à la prochaine vidéo